Vous entendez bien ? Tout va bien ? Bienvenue à Paris ! Merci ! Comment ça va ? Vous pouvez répondre en français ou pas ? Comment ça va ? Un petit peu Très bien ! Et toi ? Merci beaucoup d'être là ! Et on commence ! On commence toutes les interviews avec les stars internationales par cette question. Donnez-nous vos 5 mots préférés en anglais, en français ou une phrase en français que vous connaissez ? On m'a dit que vous en connaissiez ! Comment vous faites un café ? C'est délicieux ! Ok ! Ça c'est bien ! C'est tout ce que je peux dire ! Vous l'utilisez beaucoup celle-là ? Non ! Yes ! La France pour vous, c'est qui ? C'est quoi ? Best people I've known ! C'est vraiment les gens que je préfère ! Ils sont ici, non ? Fabien Barthes ! Oui, Fabien Barthes ! Alors Harry, vous avez 23 ans et vous êtes l'une des plus grandes stars de la pop mondiale. Vous savez que tout le monde vous attend au tournant avec votre nouvelle album Sign Of The Times. Pourquoi cette chanson que vous allez chanter ? Pourquoi Sign Of The Times ? C'est super éloigné de ce qu'on attendait de vous ! Oui, je pense que j'ai toujours aimé la musique qui me fait ressentir quelque chose. J'ai écrit cette chanson et cela m'a fait ressentir quelque chose et je souhaitais faire sortir ce single, je pense que c'est un bon indicateur de ce que veut dire l'album pour moi. Voilà pourquoi je souhaitais commencer par cette chanson. Et le magazine Billboard a écrit que ce single était, je cite, l'un des titres les plus ambitieux de la pop depuis une décennie. C'est pas mal ! Vous avez des amis à Billboard ? Non, je ne connais personne dans ce magazine. Alors on pense, en l'écoutant à David Bowie, à Queen, à qui d'autre vous avez pensé ? Je pense que toutes chansons que l'on écoute, lorsque l'on grandit ou au fil de notre vie, ces chansons qui nous ont plu, nous inspirent. Donc il y a différentes sources d'inspiration. Je pense que je souhaitais écrire une chanson et voir ce que ça allait donner. Je ne savais pas quelle était ma voix. Et je ne savais pas ce que les gens allaient penser de cet album. Donc le processus était plus intéressant encore. Et je pense que ce sera intéressant pour ceux qui écouteront l'album pour la première fois. Et est-ce que vous connaissez des... Est-ce que vous connaissez des chanteurs français ? C'est un peu la question piège. À part Serge Gainsbourg. Je connais Woodkid. Woodkid ? Oui. Woodkid. Oui. Oui, c'est lui qui a réalisé mon clip. Et pourquoi lui ? Je pense que ses clips sont formidables. C'est un artiste brillant. Et j'adore les français. Donc je souhaitais travailler avec les français. Quand vous êtes en Espagne, vous dites que vous adorez les espagnols ? Non. Non, c'est pas bon. On a l'impression que tout a été facile. C'est vrai ? Super cravate d'ailleurs. C'est français. Et super mocassin. Non, c'est pas une cravate espagnole ça. Et je peux voir vos mocassins ? Parce qu'on m'a dit que vous aviez des mocassins super. Sans voir. Ah oui. Mais oui. Mais c'est quoi ? C'est... C'est pas français ça. C'est italien. Non, ce n'est pas français. Non, ce n'est pas français. C'est... Oui, c'est de l'Union Européenne. Probablement, oui. Probablement. Alors on a l'impression que tout a été facile pour vous. Est-ce que tout a vraiment été facile pour vous ? Qu'est-ce qui était facile ? Votre vie. Vous avez une vie qui fait rêver quoi. Oui. Avec la 1D. Je me sens très chanceux d'être en mesure de produire de la musique. Je suis reconnaissant d'avoir pu produire cet album. J'ai beaucoup de chance d'être en France aujourd'hui, de pouvoir chanter cette chanson. Cette chanson que j'aime beaucoup. Oui, je ne peux pas me plaindre. Et ça a été quoi les trucs moins cools ? Un truc, je ne sais pas. Je pense que lorsqu'on est très préoccupé par quelque chose, lorsque l'on aime quelque chose, on n'est jamais satisfait en fait. On a toujours l'impression que ce n'est pas terminé, qu'il faut ajouter quelque chose. C'est un produit qui n'est jamais fini. Que l'on a toujours peaufiné. Donc, ce qui était le plus difficile, c'est d'avoir un produit fini et d'être satisfait. Vous avez dit à Rolling Stone du mois de mai qu'une grande partie de votre album avait été inspirée par une femme. Ah bon ? Non. Pour être franche, je pense que c'est un album qui porte sur moi plutôt que sur une autre personne. Si j'ai dit qu'une femme avait été une source d'inspiration. Comment dire ? J'ai beaucoup travaillé pour cet album. Donc, je ne pense pas que ce soit un album qui concerne uniquement une femme. C'est un album qui me concerne et qui concerne des choses que je n'ai pas dites par le passé. Oui, c'est un album qui me concerne plus que toute autre personne. Alors, comment on négocie le virage d'une aventure collective dans un boys band à une carrière solo d'adulte ? Ça doit être compliqué quand même. Je me suis beaucoup amusé. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir faire des choses formidables. Et aujourd'hui, on traverse une période où on essaie tous d'avoir une carrière solo, de passer du bon temps. Et je suis ravi de voir que mes camarades se portent bien aussi. Donc, si j'arrive à faire aussi bien qu'eux, ce sera formidable. Vous les avez tous les jours au téléphone, par SMS, tout ça ? Whatsapp ? Je n'ai pas Whatsapp. Mais oui, on est en contact. Donc, il s'est passé beaucoup de choses récemment, on a passé du bon temps. La pochette. La voici. Est-ce que vous pouvez la décrire ? Pourquoi cette photo ? Oui. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que j'ai travaillé avec un photographe Holly Ware, un photographe. Je suis un grand fan de cette photographe et de son travail. Et j'ai eu la chance de travailler avec elle. Je pense qu'elle fait un travail formidable. Et c'est ça que j'avais en tête. Pourquoi c'est rose ? Pourquoi l'eau ? Pourquoi le dos ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est très beau. Mais pourquoi le rose, par exemple ? Je ne sais pas. Ah bon ? C'est vrai que vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dirais que c'est la couleur du rock'n'roll. Oui, apparemment. Je ne sais pas. Ça veut dire quelque chose pour moi. C'est un sens pour moi. Et si ça a un sens pour d'autres personnes, très bien. Mais je n'ai pas envie de vous donner une description qui pourrait aller en contre du sens que vous pouvez en donner. Voilà. Je pense que ce n'est pas la peine d'expliquer cette... Chacun, il voit ce qu'il veut. C'est ça ? Oui, exactement. Oui, exactement. Est-ce que vous avez vu ça ? We are going to be reacting to Harry Styles' Sign of the Times. It's going to be the song of all times. It is by Harry Styles' Sign of the Times. Oh, oh, I could cry. Oh, I could cry. I've been waiting for this for so long, and now it's finally here. Vos fans se filment en écoutant votre album pour la première fois. Alors, il y a des analyses pertinentes. I feel like this came off of the Heroes album. I feel like if you like Harry's song, you'll probably like the song Heroes by David Bowie. Apparemment, ça leur plaît beaucoup, 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 beaucoup. Just listen, listen, listen. Wait, 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 wait. That guitar ! That guitar ! Damn ! My hair is literally talking to me right now. Bon, regardez tout ce qu'il se dit sur vous, sur les réseaux sociaux, là. En l'occurrence sur YouTube, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous utilisez Instagram ? Yeah, I use it a little bit. Oui, j'utilise un peu Instagram. J'espère que tout le monde va passer du bon temps comme la personne, comme la fille qu'on voyait sur cette vidéo, en écoutant mon album. C'est ce que je fais lorsque j'écoute cette chanson. Et c'est vous qui faites votre Insta avec vos doigts ou c'est quelqu'un d'autre ? Oh, yeah. C'est vous ? Non, c'est moi qui le fait. Vous votez toujours à Reddit ? Vous votez toujours à Reddit ? In ? Redditch ? You were born. Oui, c'est là que je suis là-bas. I don't live in Reddit. Non, je n'habite pas à Reddit. Vous votez pas là-bas ? La dernière fois que vous avez voté, c'était... Non. London, yeah. Et sur le Brexit, vous avez une opinion ? Bienvenue en Europe, par ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de faire des commentaires d'ordre politique. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit rassemblés plutôt que divisés. Pourtant, vous vous êtes engagés pour l'égalité des droits. Hommes, femmes, hétéros, homos, c'est de la politique, ça ? Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit de la politique. Les questions d'égalité, ce sont des questions fondamentales. Je pense qu'on devrait tous être égaux. Ce n'est pas de la politique pour moi. Vous savez que vos fans sont très fétichistes. Elles connaissent le moindre de vos tatouages, de vos bijoux. Elles font un arrêt cardiaque quand vous vous coupez les cheveux. Donc là, clairement, vous jouez avec leur nerf, là, par exemple. Aujourd'hui, vous jouez avec leur nerf. Vous le savez ? Ah oui. Clairement. C'est quoi votre tatouage préféré ? Je ne sais pas. Le dernier, c'est lequel ? Le dernier, c'est celui-là. Et celui-là. Jackson ? Tous en même temps ? Oui, il y en a beaucoup. Et vos cheveux, c'est quoi l'histoire des cheveux ? Combien vous avez utilisé de tonnes de produits capillaires pendant les One Direction ? Oui, j'en ai utilisé beaucoup. Vous êtes à l'affiche du prochain film de Christopher Nolan. Ça s'appelle Dunkerque. Comment vous vous êtes retrouvés là-dedans ? Un audition. Eh bien, j'ai fait une audition. Oui, c'est moi. J'ai fait une audition. Et c'était super. C'était une expérience formidable. Je pense que ce film sera un film super. Harry Styles est dans le quotidien. On revient tout de suite. Toute qu'il y a pas aux perspectives. Il y a plus tard. C'est parti. Sous-titrage ST' 501